C'était cet été, Gérard Coulon, le ministre de l'Intérieur, en déplacement sur le terrain, en soutien aux pompiers, avait promis de moderniser la flotte aérienne de lutte contre les feux. Et aussi de relancer un processus d'achat de six bombardiers d'eau. La promesse est donc devenue un engagement hier. Par un simple communiqué, le gouvernement indique avoir bien passé commande de six dash pour 400 millions d'euros. Six avions polyvalents appelaient à remplacer progressivement les traquaires. Les dash, les voici. Des bombardiers d'eau de grande capacité disposant d'un grand rayon d'action, ils seront mis à disposition en fonction des besoins sur le territoire. En Corse, les pompiers se réjouissent. La sécurité des pilotes exigeait de toute façon le remplacement des avions. En même temps, les syndicats nuancent. Ce qui a prévalu dans le choix de l'acquisition des dash par le gouvernement français, c'est que c'est un avion polyvalent qui peut répondre à plusieurs missions. Mais en ce qui nous concerne, les Canadiens restent le plus adaptés. Vu son prix d'achat à l'unité, c'est vrai qu'il est beaucoup plus cher et qu'il faudrait donc mutualiser au niveau européen pour pouvoir acquérir une flotte conséquente qu'on pourrait se partager entre plusieurs pays du sud de l'Europe. En août, la polémique sur le déclenchement de l'aide européenne et les moyens aériens pour la Corse s'avait opposé la collectivité territoriale et le gouvernement. Gérard Coulon avait alors envisagé de réactiver la réflexion d'une force européenne. Mais sur ce point, pour l'instant, pas d'autres annonces gouvernementales, pas davantage sur un remplacement des Canadaires ou le prépositionnement demandé par les Corses de plus de moyens dans l'île. Pour les syndicats, il est pourtant urgent d'agir. Alors que la saison des feux s'étend toute l'année, à Tchadre, les Canadaires ont été utilisés pour éteindre les flammes. Sous-titrage Société Radio-Canada